L'accompagnement de Philippe Poutou, enfin, merci, bonsoir. Alors je vais commencer par une petite citation, même si vous ne la connaissez pas, je pense qu'elle va vous parler de suite. Les maîtres, vous le voyez, sont parfaitement sûrs d'avoir raison en agissant comme ils le font. Ça date de 1908 dans Jack London, le talent de fer, et vous voyez comme c'est encore parlant aujourd'hui. Et ceux et surtout celles dont je vais vous parler ce soir s'y entend parfaitement en assurance de son bon droit, malgré ses malversations. Parce que depuis des mois, l'héritière milliardaire Marine Le Pen se présente comme la candidate anti-système. Mais assurément, le système qu'elle dénonce n'est pas le capitalisme. D'abord parce qu'elle en a croqué. C'est quand elle parie un 360 000 euros de fonds publics du Parlement européen qu'elle détourne au profit de son parti. Mais mieux encore, ce sont les règles mêmes de ce système qu'elle appelle à la rescousse lors de sa convocation devant la justice. L'immunité parlementaire, la fameuse, privilège des politiciens qui s'en donnent à cœur joie quand nous, salariés, jeunes, prenons directe de la garde à vue pour un simple blocus ou pour le port de lunettes de pistil en manif, quand c'est pas carrément des verdicts de prison ferme pour avoir défendu son emploi. Mais comme l'a si bien dit notre candidat Philippe Boutou, il n'y a pas d'immunité ouvrière pour celles et ceux de notre camp social. Dès qu'ils nous revêtent, eux, vraiment en cause, ce système d'exploitation, de protection et de passage droit. Mais plus encore que de profiter de ce système, c'est pas, et pour les riches et les patrons. Elle le défend. Le 12 décembre dernier, sur RTL, elle affirme encore, haut et fort, que jamais, elle n'a dit qu'elle augmenterait le SMIC. Sur la loi El Khomri, elle en fustigeait il y a un an, ou probablement parce qu'il fallait bien trouver quelque chose à dire, je cite, l'autorisation des recondications communautaristes dans l'entreprise. Bon, c'est pas ça qu'on avait vu tout de suite. Mais quand elle parlait de la mobilisation, elle la caractérisait comme une spirale de tensions sociales, je cite toujours, inquiétantes et de chaos, quand la majorité de la population, au contraire, soutenait le mouvement. Alors non, on ne représente pas la classe ouvrière quand on ne sait même pas ce qu'est un salarié protégé, comme dans le grand débat du 4 avril, et surtout, quand on ne connaît même pas la réalité du nombre d'entre eux qui aujourd'hui sont sous le coup de sanctions et de procédures de licenciement. Non, on ne reprend pas la classe ouvrière, quand on a de cesse de vouloir la sanger et de la dîner. Parce que que dire de cette masse de salariés, chez Vivard, chez les routiers de Janvilliers, les postiers, ou encore les travailleurs saisonniers, des cocos de pinbol dans les côtes d'Armor. Elle n'est pas blanche, arrière et catholique, elle ne l'a d'ailleurs jamais été. Mais surtout, elle a tout à gagner et à l'unir ses forces, comme à chaque bataille déterminante de son histoire, en 36, en 68, ou encore récemment contre la loi El Khomri. Alors oui, le vote pour le Front National, c'est un vote au service d'une classe, celui d'un bourgeoisie, des nantis, des profiteurs, des exploiteurs, de celles et ceux qui nous font croire que l'ennemi des travailleuses et des travailleurs viendrait de l'extérieur, alors que l'ennemi, il se bien roule le drapeau français, et qu'il s'appelle Bernard Arnault, ou Lilian Dutancourt, ils sont ceux qui nous prêtent comme des citrons pour pouvoir chaque semaine empocher des millions. Notre camp social n'a rien à attendre de Marine Le Pen et de ses sbires. Oui, c'est eux les casseurs, et oui, c'est encore et toujours la racaille. Alors pourquoi, direz-vous aujourd'hui, le Front National est-il crédité de tel score électoraux ? Pourquoi est-il si fort dans les sondages ? Parce que 40 ans de politique autisociale, de droite comme de gauche, 40 ans à taper sur tous les actifs de notre camp social, à faire des cadeaux au patronat, à chasser les étrangers, à réprimer la jeunesse, à développer la misère et les guerres, à brûler les candromes, à expulser les réfugiés. On fait le lit du Front National, mais encore plus largement, des idées réactionnaires qu'il a fait intégrer à une large partie des politiciens, de tous bords. C'est pourquoi la peur des scores de Marine Le Pen et le fait qu'elle soit au second tour sont si forts. Parce que les éléments saillants de son programme ont été largement repris et appliqués par les différents gouvernements. Et à ce titre, le Parti Socialiste au pouvoir a lourdement fait le job durant toute la présidence d'Hollande. Politique pro-patronale, impunité de la police qui viole et assassine, entrave au droit de manifester par l'état d'urgence, islamophobie astumée derrière les décrets anti-Burkini, multiplication des interventions impérialistes sous couvert de lutte contre le terrorisme. Il est bien là le terreau sur lequel prospèrent les idées nogeabantes du Front National. Alors quoi aujourd'hui ? On nous retrait le coup maintenant du vote le moins pire, de celui qui sera un barrage à Marine Le Pen ? Mais ça c'est bon, on a déjà donné il y a 15 ans, en 2002. Et plus tard, la mascarade continue. Comment croire encore que les politiques mises en oeuvre depuis 40 ans nous protégeraient des idées réactionnaires qu'elles ont elles-mêmes contribué à banaliser ? Et mieux encore, à qui faire encore croire que le salut viendrait des urnes et des institutions ? D'ailleurs, il n'y a qu'à voir encore hier de quel côté l'État, lorsqu'il s'agit de protéger les meetings du Front National, mais dans le même temps de gazer tous les manifestants anti-racistes et anti-faschistes. Parce que la meilleure façon d'écrabouiller le Front National et toute sa politique, c'est en reprenant le chemin de l'offensive sociale, comme l'année dernière au moment de la mobilisation contre la loi travail, où le Front National était bien moins local qu'à la coup de fumée. Mais attention, pas pour nous refaire toute la stratégie d'échec des directions syndicales, qui constitue à atomiser l'élu et à produire les divisions qui existent déjà dans notre camp social, entre avec et sans-papiers, entre réfugiés, entre jeunes, entre fonctionnaires et salariés du privé, entre ouvriers d'usine, hommes, femmes, bi, trans, homos ou hétéros. Oui. Cela a un sens quand Philippe Poutou parle de reprendre nos affaires en main. Et ce n'est pas une chimère, ce n'est pas une douce utoplie pour nous calmer. Il y a aujourd'hui un nom significatif de militants contre la loi travail, de secteurs ouvriers combatifs, de syndicalistes radicaux, de militants associatifs, en solidarité avec les sans-papiers, les réfugiés, ou bien encore pour la justice et contre les violences policières, qui à la chaleur des mobilisations ont pris conscience que seule la convergence de nos luttes, la ruise en cause de toute cette machine, par nos mobilisations, nos occupations, nos grèves et leur généralisation seront la solution, seront l'arme de nos victoires. C'est pour cette raison qu'on doit participer nombreuses et nombreuses à la manifestation à Paris du premier tour social le 22 avril, à 14h à République, la veille du premier tour de la présidentielle, initiée par plusieurs organisations syndicales, la CGT, l'Houtière, l'Infocom, le PTT, l'Éducation Commerce, des collectifs militants comme la compagnie Jolimo, le collectif Touche-Pareil, ou encore Béla Chau, pour regrouper toutes celles et ceux qui, par-delà les étiquettes syndicales, politiques, sont toutes et tous convaincus que tout va se jouer, non pas dans les élections, mais dans la rue, qu'il faut relever la tête, qu'il faut reprendre le chemin de la grève pour contester le pouvoir des capitalistes. Alors bien sûr, la Constitution a un tel pôle ouvrier combatif, prêt à s'affronter jusqu'au bout, à la bourgeoisie, à son État, rempli que jamais nécessaire, construire un parti anticapitaliste et révolutionnaire, un parti qui formule jusqu'au bout la stratégie capable d'imposer ce programme. Et ce parti, aujourd'hui, c'est le NPA. Et comme le dit la chanson, il n'y aura pas d'arrangement, et en 2017, décidément, c'est clair, il faut que ça pèse. Avant, pendant, après les élections, montrons-leur toute notre détermination. Et le 23, votons Philippe Poutou pour un vote de conscience, mais encore plus, pour un vote de combat. applaudissement. Applaudissements. Applaudissements